bon 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 et salut à tous c'est qui ? c'est Miaou pour la MemeCivi bien entendu pourquoi d'autre ? j'ai envie de dire donc ouais vous voyez là il y a un petit truc qui explique c'est parce que mon admis frappe ça marche pas lol express déjà c'est expo et j'y vais demain voilà dimanche voilà alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a ? on voit bizarrement on voit Nathan bizarre Nathan existence caster 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 en face on a mtw juste baisser un peu le volume du jeu je me pète les oreilles à c'est parfait alors alors aujourd'hui ça va être un match d'Everganos contre mtw comme je viens de le dire pour la cph donc un match du loser bracket si je me trompe pas sur Nook comme vous pouvez le voir normal donc on va avancer un peu plus vite en mode ultra rapide je voyage dans le temps super rapide j'espère que ça va commencer vite quoi comme vous l'avez pu voir je vais peut-être à la Japan vous voyez cette vidéo j'y suis déjà allé je vais peut-être à la Japan Expo c'est pas encore sûr pas encore sûr du tout parce que j'attends attention ça va super vite ça vous pète les yeux moi aussi ça me pète les yeux voilà pause ok c'est bon je vais peut-être à la Japan c'est pas sûr c'est pas du tout sûr voilà j'y vais si des amis à moi y vont sinon j'irai pas vu toute la queue que je risque de faire alors le Knaive Rune le truc le plus important le Knaive Rune le truc le plus important du monde entier si vous le gagnez vous commencez CT et donc si vous commencez CT vous mettez c'est à peu près 12-0 15-0 et après en 0 vous vous défoulez allez c'est parti allez les gars faut se jeter dessus là allez non faut pas se jeter des glocks faut se jeter dessus comme ça allez allez vous pouvez aussi voir apparaître en bas à droite normalement un petit logo Staff Config et c'est tout simplement parce que c'est mon nouveau partenaire sponsor on va dire qui m'aide à rendre la chaîne un peu plus connue pour les remercier je mets un petit logo n'hésitez pas à aller voir leur site qui permet tout simplement de vous aider à configurer votre serveur tout simplement gratuitement ils le font bénévolement et ça c'est bien c'est vrai c'est vrai si vous avez trop la flemme de configurer votre serveur allez hop vous leur demandez et ils vous le font pour vous dans la disponibilité dans la disponibilité tout simplement là le Naivron il est ready il a été win par les very games and then go donc les MTW vont commencer un terroriste oh ils ont spawn de ouf les MTW je pense qu'ils vont faire un truc oh je pense qu'ils vont faire un truc de ouf les MTV MTV Awards désolé c'était gratuit oh ils disent pas leur spawn de ouf mais Willzo qui s'est arrêté non ils montrent sur le cul ils font quoi ah si si on a peut-être un rush partout dans tes hudges ah il y a rien en fait il se passe rien c'est super les gens regardent bien qu'ils expliquent ouais ils expliquent les cordes c'est bien c'est bien les virgens ils sont bien mis pour l'instant ils sont 4 versus 2 c'est bien Willzo est à devoir peut-être faire la diff je ne sais pas weber il est en bas ah weber il est en bas il fait du chocolat il va peut-être essayer de poser la bande des quills on peut le voir là ici il est là il est bien il est tranquille tac il va attendre que son coéquipier utilise le top je ne sais pas ce qu'ils font les games ils sont bien parce que ils ne font pas la même erreur que nous joueurs de ma team faisons c'est-à-dire qu'on on rage comme des des guedins à chercher la bombe là eux les virgens ils attendent ils attendent que la bombe soit posée pour apprendre la formation et hop c'est bon c'est parti NK qui va sûrement faire le kill non c'est weber qui fera le kill Apex qui se relange qui se relange directement Willzo 1 versus 2 Apex qui va tenter de lancer une HE il réussit c'est pas joué bombe diffuse un gère assez laborieux pour les MTW ils ont pris leur temps bon ça n'a pas trop bien marché mais ils ont quand même fait tomber 3 CT et c'est pas rien j'ai envie de dire c'est pas rien du tout ouais du coup côté chez côté bien game ça achète excepté Existence qui va écho 10 gueules pour avoir AWAP je pense tout simplement c'est ce que fait Shox c'est ce que font la plupart des grands joueurs ils écho alors qu'ils viennent de remporter le round pour avoir AWAP même s'ils perdent le round alors qu'est-ce que ça va faire ça va faire un peu chanter in the smoke ça c'est bien joué ça fait peur je pense Apix qui fera un frag Nathan aussi qui fait des frags Apix encore une fois c'est bien joué Nathan aussi ça va être je pense un duo voilà ce frag a été ce round a été un duo a été fait en duo je vais boire un peu d'eau excusez-moi c'est parfait c'est la perfection perfect ou presque perfect round pour les very games la ntw par contre voilà ils ont été suicidés pour pouvoir acheter c'était presque prévisible je pense que existence l'a dit je pense que existence la baille voilà la baille en famas il s'en doutait du coup ça va ça va peut-être jouer la pente côté ntw je ne sais pas les very games qui sont en reprise position reprise si je ne me trompe pas allez tatatata ouais ils sont en position reprise rpk qui fait la la navette qui fera peut-être la navette ils sont bien pour l'instant les very games parce que les mtw vont venir sauf que rpk il a la position du jeu il va lancer sa flash ils seront tout blanc et ça sera bon on se met sur youtube web vous allez voir il est tout blanc on est pas blanc c'est super rpk allez rpk deux machines rpk infrag seulement il va falloir que mk existence fasse la diff non ils vont descendre ils vont pas tenter de perdre leurs armes bêtement pourtant là c'est ce qui est en train de se passer avec mk qui est tombé sous les balles de nuki existence infrag peut-être deux frags de la part de existence j'ai reçu un appel manqué ce n'est pas grave je ne sais pas qui c'est oh merde ce n'est pas grave ce n'est pas grave ce n'est pas grave on va continuer à commenter du coup weber 1 vs 2 il a pas la il va avoir la bombe mais bon il est low hp donc je ne pense pas qu'il va voilà les frags ont bien joué ils sont sortis en même temps juste mettre le portable dans ma main ou presque dans ma main je sentirai si il vibre j'ai pas vu en plus ce qui était allumé alors qu'il est juste en moi enfin bref 3 à 0 les mtw sont en économisation c'est un peu normal vu qu'il vient d'acheter donc je pense un truc xt non pas de truc xt non non ça va flash sur les toits sûrement et ça va passer à un t dès que les flashs sont partis voilà directement cajun qui fait une smith entre guillemets je vous expliquerai après le round qu'est-ce que c'est une smith qui s'occupe de existence apx ah encore il faut apx double frag allez weber voilà weber c'est bien joué on se met sur sa vue parce que weber il est fort il est très fort boum boum allez il faudrait peut-être mettre quelques têtes je suis sur ta vue mec ok c'est pas grave Nathan qui finit 4 à 0% les games sont bien partis en même temps ils ont mis le GR et ils se sont pas laissés euh surprendre qu'est-ce que c'est qu'une smith une smith en gros c'est on flash bah 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 allez toi et lui il passe c2 et il descend ou on se met là on voit ça c'est 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 une partie de la strat very games euh à l'époque de 2008 avec KRL tout ça voilà tout alors où est-ce que ça va à côté MTW ça va aller ça va aller XT extérieur tout simplement avec Kajun tranquille en mode easy qui fait des frags qui s'est fait tuer après RPK encore Nathan qui cover bien ses teammates c'est bien joué Nuki et Weber qui sont plus que deux face à trois adversaires allez Weber Weber à frag peut-être deux non MK qui fera la diff MK encore une fois voilà bien joué 5 à 0 c'est incroyable 5 à 0 euh c'est bien en même temps c'est normal c'est le side CT j'ai envie de dire voilà hop un peu d'eau fraîche est-ce que c'est quoi comme marque oh ça se vient je dirais pas la marque en réalité de faire de la pub mais ça coule de source voilà tout simplement alors ça va jouer la rampe peut-être côté MTW vu le nombre de terreau qu'il y a dans la radio mais j'espère que ça va jouer la rampe je vais envoyer un petit sms pour lui dire si qu'est-ce que la personne ne voulait hop excusez-moi donc alors ouais ça va avancer rampe avec euh toujours en position reprise les verrigans pour l'instant hop RPK qui va sortir maintenant voilà premier frag de RPK ça sera tout pour lui MK qui va devoir se bouger un peu non il descend sauf qu'il existe Xtends en bas qui qui ne fait pas de chocolat lui par contre ah il fait plutôt des kills Xtends ah il descend sur ta droite ah là fallait le voir c'est pas grave MK est là pour revenge directement goût 2-2 pour l'instant c'est bien c'est bien parti pour les verrigans qui sont au 2-1 maintenant voilà on attend une mise en haut qui finira le round avec euh son AWAP hop hop tac 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 voilà hop nice shot wilzo donc je vous préviens ça risque sûrement de couper si la personne me rappelle je couperai je mettrai sur pause tout ça tout ça il n'y a pas de soucis en toute logique euh si j'ai géré mon truc ça devrait être super beau alors Weber Weber qui tente la décale c'est un peu dangereux ce qu'il fait s'il y avait un AWAP il serait mort mais il sait qu'il n'y a pas l'AWAP donc il continue la décale bien joué il le met le HP MK allez il faut envoyer une H maintenant allez allez il faut y aller maintenant vous l'avez mis le HP une flash deux flashs ça sera parti en semaine sur la vue de RPK peut-être non pas sur la vue de RPK c'est pas grave allez MK MK qui redescend toujours c'est les consignes qu'il a dû avoir euh avant de faire cette CPH du coup du coup LukiWizard qui vont back au niveau de l'intérieur sauf que voilà il y a un attendre de Nihon pour faire un Frank il a entendu l'XT c'est bien je parle de HED d'abord fait le Frank il va passer B un HUD pour surprendre un peu pour pouvoir permettre à son coquipier de passer portes sauf qu'il se bouge allez bouge toi HUD il y a le coquipier qui est jeune aussi qui est en bas bien joué ils vont essayer de reprendre l'INT tous ensemble avec Wizzo qui fait son frag peut-être encore frag de Wizzo non existe des APX qui font la diff pour l'instant ils ont fait deux frags 1 vs 1 APX qui va devoir tout tenter il a flashé son adversaire la bombe est posée il n'aurait pas dû il n'aurait pas dû le laisser poser oh oh c'est mauvais oh c'est mauvais pour APX APX qui est vraiment dans la mouise voilà HUDG qui finira normalement HUDG qui avait plus d'HP que que APX donc c'est tout à fait normal donc pour ceux qui savent comment APX a fait pour flasher il s'est mis là et il a pris la ligne et et ça a flasher là comme ça et ouais c'est dommage l'APX qui se serait pas loupé je pense qu'il aurait pu mettre le rune et là bah tant pis RPK tank avec un dégueul excusez-moi voilà pas de soucis oh Nathan Nizel qui a tenté de rechanter sauf que de rechicter ça a pas marché APX qui fera quand même au moins un fry c'est déjà ça au moins un terroriste de tomber il faut en trouver le plus possible ils sont en écho les Veri Games à part APX qui devaient avoir au moins 8k donc il s'est permis d'acheter il doit avoir 4k maintenant 3k ou 3k5 je pense donc il a assez il y a eu raison de l'acheter par contre là les MTW ils stabilisent le jeu ils temporisent ils attendent l'erreur du Veri Games et voilà l'erreur elle est venue de la part d'Existence c'est pas trop une erreur mais c'est juste qu'ils attendaient de décaler et voilà du coup maintenant la bombe va sûrement être posée en bas dès que la cover aura été faite sauf que le problème c'est qu'on a Rpk tank ah bah non on a plus Rpk tank allez APX 1 vs 1 maintenant suite à son kill sur Nuki Wilzo qui va tout tenter allez bien joué ça à la part l'APX tranquille tranquille 7-1 on est bien on est même très très bien ouais 7-1 7-1 les My Games qui qui confirment que leur side est que le side c'était est le easy side et les MTW s'arrachent au niveau de la pente pour ça les MTW nous montrent vraiment un jeu un jeu beau un jeu lisse mais bon Rpk voilà le problème c'est qu'il y a Rpk quadruple kill il n'y a plus que Webber Webber in tête peut-être une deuxième qu'on parlera un peu après du jeu de MTW que je trouve vraiment excellent malgré le fait qu'il ne mette pas les rounds bien joué allez encore Webber plus que 3 fois il y a à faire pour lui c'est un peu impossible à faire mais il en est capable la bombée en bas je crois non née ah imbécile excusez-moi excusez-moi c'est pas bien de l'année mais bon quand il y a ce genre de truc voilà le Gysons qui est juste en haut de lui il va pas pouvoir faire grand chose le Gysons euh le Webber plutôt excusez-moi excusez-moi au moins il a récupé une M4 il dit qu'il n'a pas son adversaire il peut mettre un wall franchement il peut mettre excusez-moi de bailler non il va écho bien joué bien joué belle belle opportunité non pas du tout belle initiative de la part de Webber si il peut pas mettre un V5 et pour vous parler un peu du jeu de MTW ouais je trouve vraiment bien lissé bien bien en place ils mettent pas les rounds parce qu'il faut concrétiser mais bon je sais pas je trouve vraiment les strats que Nuki le leading game donne vraiment les bonnes strats c'est tout j'aime bien en tout cas j'aime bien leur jeu les Gysons qui mettent pas les rounds que l'on veut euh ils mettent pas les rounds voilà tout alors donc là les MTW ils vont aller où ? ils vont temporiser tout simplement dedans la radio voilà il y en a qui prend le cap tout ça tout ça pas de soucis qui n'attend à avancer ah c'est quoi comme position c'est des positions normales côté côté avec RPK qui fait un peu peut-être pas la navette mais qui se cache ici ah et c'est parti Webber qui va ah non il va pas annoncer la couleur des MTW par contre MK qui a pris beaucoup de balle il va falloir qu'il se cache MK voilà il se donne et vous RPK là qui va être tout seul au niveau de la buy shell pour contrer un peu c'est tout ces MTW et contre le MTW qui est imposible d'attendre encore une fois l'erreur des Verigams parce que les Verigams généralement ne font pas trop cette erreur à part APX là qui c'était osé hein fallait vraiment oser le faire et il l'a fait il l'a fait ça a payé du coup il va pas trop chercher le frag et vous voyez ça marche le fait de ne pas chercher le frag comme ça là la plupart des autres teams auraient dit que le frag en réalité directement tuer les hétéros et c'est pas ça qu'il faut faire c'est attendre que l'ennemi vienne se poser dans notre viseur et voilà tout du coup APX qui vient de faire le kill sur Cajun sauf que voilà alors il y a Wilzo pour faire le kill sur FPK directement derrière et ainsi que donc Wilzo qui est le HP il va économiser son arbre il reste toujours à l'économie ça serait le mieux pour toi pardon 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 je m'étire aussi voilà c'est parfait alors neuf ans pour l'instant les deuxièmes qui sont en bien parti j'ai confiance en eux j'ai confiance en eux je me suis un plus du score de cette map mais il est il est tendu il est tendu je ne sais plus qui gagne si je sais qui gagne pour l'instant c'est bien parti pour les veillem en tout cas allez c'est parti Hudz qui va ouvrir la marche sur MK sauf que MK voilà avec son MK qui fait mal en plus on existe un RPK directement pour mettre le mur donc voilà Wilzo Wilzo il va prendre cher Wilzo il va prendre très cher Wilzo de la guerre qui se rapporte je crois que le mk qui est le seul à ne pas avoir le le tag vg ne pas le tag mais l'avatar c'est un peu drôle pour le moment c'est tout c'est tout pour le moment alors qu'est-ce que ça va faire ça va faire encore de la pente ouais ouais je vais faire face pente oh j'aime bien les face pente ah j'aime bien j'ai mis les face pente parce que si j'ai avancé les CT sont assez bêtes pour ne pas flasher ça passe à tous les coups et face pente il existe un autre et rpk qui met un petit mur un tout petit mur un juste un petit avec une qui qui fait un frag c'est tout c'est tout pour lui il existe un des plus vifs plus rapides du coup 11 à 1 11 à 1 voilà tout il y a 943 946 oh là là pour voir les médias de rouler sur MTW pour l'instant c'est bien c'est même très très bien hop on va se mettre sur la vue de de qui de existence allez hop sauf que c'est rpk qui a réussi à faire quand même un kill qui lui a un peu volé son frag on va dire c'est pas trop ça hop si je me mets à bailler c'est pas grave du coup petit wall gros même un gros mur la part des very games MTW qui était en économie donc c'est normal c'est normal il n'y a pas trop à à se poser de questions là-dessus alors cette fois ils ont des des bouées à pont les MTW MTW qu'ils vont temporiser encore une fois ils font toujours la même chose je pense Weber qui a qui a envie d'agresser il a envie il a envie de manger du frag malheureusement c'est pas ce que veut Nuki et je pense que Weber il sait qu'il faut pas trop se donner je pense qu'il le sait mk alors mk je pensais il allait rush je pensais à la vue du radar mais non il va reprendre sa pose habituelle au niveau de purite purite qui est ici je pense qu'elle soit purite ici je sais pas toute cette pose là c'est purite c'est bon non non il se passera pas de truc plus cool non pas de truc plus cool dommage dommage les games qui se cachent ils jouent un peu à cache-cache avec les MTW et les MTW eux ils vont apparemment vouloir aller en bas peut-être ouais ouais c'est du en bas qu'ils veulent aller ils veulent aller allez APX qui est vraiment chevouillant pour ce match 25-5 en frag ah il s'est tapé une bombe je crois allez MK ça sera tout pour lui Wilzo et Kajun qui font bien les frags pour l'instant il n'y a plus que RPK en 1 plus 2 allez RPK en frag peut-être 2ème frag non Kajun plus vite et surtout plus d'HP qui fait son frag 12 à 2 les variables quoi qu'il arrive c'est un side super pour les variables quoi qu'il arrive leur side est excellent s'ils peuvent mettre 3 2 c'est parfait après il faut voir si en terreau ils peuvent contrer tout ça pour l'instant les MTWE ils ont fait un bad side un très bad side malgré les strats que j'admire j'aime beaucoup les strats qu'ils ont à part là c'est vrai qu'ils se tamponnent un peu dedans ils savent pas trop où aller en même temps je comprends personnellement j'arrêterai d'aller pente parce qu'ils passent souvent pente mais après ils savent pas où aller ou alors j'irai vite posé sur BP du bas allez on va se mettre sur lui de RPK parce que RPK il est fort voilà mais Kaka faille se prendre une petite balle mais c'est MK en tout cas qui fait un frag sur Wilzo les MTW ils ont vraiment envie de manger la pente ils ont très envie de manger la pente oui et bien alors rappelle moi tout simplement alors Wilbur qui était tout l'heure il ne fera rien Kajun et eux qui vont passer au niveau de l'inté sauf que le problème il y a APX qui est bien caché très très bien caché il y a les mêmes existence qui est là pour faire des frags malheureusement APX il n'a pas pu épauler son coéquipier ah les premiers frags la deuxième frags la part d'APX ce sera tout pour lui ou Weber qui fera les double frags bien joué la part de MTW même s'ils ont eu du mal ils ont eu du mal moi je dis juste BG pour les virgens qui ont mis 12 à 3 quand même 12 3 c'est pas mal c'est pas mal du tout voilà tout et je viens de me rendre compte que la vote de la semaine dernière c'était aussi du virgens excusez-moi deux fois les virgens c'est pas voulu euh tant pis tant pis la prochaine fois ce sera une autre équipe tout ça tout ça il fallait un match j'ai dit allez ce match là il a l'air pas mal du coup voilà j'espère en tout cas que ça vous dérange pas trop le petit logo Xplit euh moi je trouve ça dérange si ça vous dérange bah dites le moi dans les commentaires j'en tournerai sur Fraps et sinon c'est vrai c'est vrai que c'est 10 fois plus pratique d'être sur Xplit euh parce que bon voilà j'ai même pas en coller sur Vegas bon voilà si ça vous dérange pas moi je continuerai sur Xplit et puis voilà tu vois donc voilà donc voilà alors côté Evergames qu'est-ce que ça a fait ça fait rien de spécial ça temporise le jeu ça attend l'erreur du MTW sauf que le MTW n'a pas l'air de faire trop d'erreur du coup ça va ça va passer un T ça va passer un T c'est parti le go va être lancé dès que Nathan aura lancé ses flashs attention une flash c'est parti go 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 ça va chanter Kajun s'y attendait il a lancé une flash directement euh Existence Willzo et Kajun plutôt qui font bien les frags ils sont pas réussi à passer dans le conduit malheureusement le RPK il va avoir du mal il en a vu un est-ce qu'il a vu le deuxième ouais il a vu le deuxième ah c'est dommage il a pris trop de temps pour tuer le pour tuer Kajun donc il s'est tué par Willzo dommage les Evergames qui ont joué un peu lentement ils ont cru que ça allait pouvoir marcher voilà malheureusement malheureusement ça n'a pas fonctionné hop je vais regarder un peu si ça recordait toujours et c'est le cas donc ça fait plaisir hop donc alors les Evergames qui vont tenter un un truc au niveau de l'XT peut-être Kajun qui agresse il y a un comment sur Existence qui a fait de frag bon MK ce parable il se mange donc euh 4 vs 4 la MP5 de tomber pour l'instant c'est tout bon pour les Evergames il faut qu'ils continuent comme ça au moins faire tomber 3 armes je pense que je pense que ça serait rentable mais est-ce qu'ils vont réussir parce que là ils vont se boost sûrement ici pour voir s'il y a pas des ennemis Nuki qui fera un frag ah malheureusement on attend avec son simple Glock il fera rien mais c'est pas grave parce qu'il y a reprégné la machine il est là pour faire la dive Weber ah Weber ouais c'est bien joué MP5 voilà alors il y a un peu de mal à tuer Weber du coup 2 à 0 pour les mt2 voilà normal ils ont mis le GR là c'est pas trop l'avantage de mettre le GR on dirait souvent on l'entend dans les interviews oui on a perdu le GR on a perdu le GR il faudrait peut-être travailler ça c'est vrai que le GR c'est assez facile à mettre mais il faut pouvoir le mettre il faut pouvoir le mettre du coup APX qui descend directement conduit pour remonter C2 directement allez 1 2 3 nous on est tout blanc c'est sur la vue de lui là de Nathan c'est mieux il y a un petit jeu parce qu'il pourra faire plus de dégâts à ballon tant qu'il croit qu'on est temps sur l'échelle on peut faire des frags sauf que c'est pas le cas l'existence qui fera 1 le seul frag alors on a eu des effets de frags il n'y a pas eu d'autres encore une fois existance peut-être non trois armes de tombé c'est des m4 qui sont tombés ça coûte chère alors c'est M5 peut-être une m4 aussi qui est tombée je sais pas mais au moins ils ont fait tomber des armes c'était c'était le but à mon avis de cet écho c'était pas vraiment de poser la bombe donc maintenant ça achète est-ce qu'on a des avops à part Nathan on a juste Nathan qui a un avop donc euh c'est APX qui va l'épauler ah non même pas c'est APX qui part tout seul au niveau de VXT Nathan qui va monter jaune tout simplement sauf qu'on a une agression des MTW j'avais pas vu excusez moi MTW qui a agressé au niveau de la radio donc du coup deux frags fait directement dès le début du run si on est qu'il y a une vente du run APX qui se sera tué par Hudge allez c'est pas grave Nathan qui fait un revenge mais bon faut être plus réactif que ça Kajun qui est très bien caché au niveau du starline Kajun qui va sûrement faire le frag allez apparemment Nathan est un réflexe de Dieu je ne pense pas attends je pense que tu sais où est-ce qu'il va être ouais ouais l'affirmatif c'est pas pour toi voilà Kajun c'était presque sûr qu'il allait être dans cette zone là parce que l'esprit humain fait que voilà généralement quand on décale à gauche après on décale à droite on est trop con pour redécale à gauche généralement allez savoir pourquoi c'est peut-être qu'on a peur que le mec nous voyez etc mais il faut savoir que si un joueur est assez intelligent il saura que vous avez des cas à droite une fois vous avez des cas à gauche et ouais en tout cas moi généralement je sais que c'est comme ça que ça va se passer il existe un skis pas santé suite à la flage de chine c'est peut-être qu'ils feront un frag peut-être deux ça serait bien mais ils sont des échos c'est moche c'est très moche les échos généralement parce qu'on fait pas plus de deux frags en ce sens fait qu'un seul frag la montméta terre il reste une minute dix et il reste il reste zéro l'église c'est qu'à l'auvée les mtw qui mettent le wall le gros wall de boue à l'église l'église qui sont sûrement en train de se reposer un peu on se dit ouais c'est bon on a une 12-3 machin mais 12-3 ça veut pas dire qu'on a gagné bien au contraire généralement on a un excès de confiance et puis on se dit allez on a autant de roues à mettre voilà première fail flash par l'apex vous voyez c'est genre de petits trucs qui font que généralement on perd le rune Nathan Nathan faut regarder devant toi un peu allez plus que 2 very games c'est pas grave rpk la machine et reste qui d'autre reste existence c'est bien ils sont on fire tous les deux deux frags faits pour l'instant il reste plus que 3 mtw il va falloir se bouger un peu qui a un peu de mal à faire le frag sur existence pas de soucis là dessus rpk la machine rpk et existence qui font un très beau duo pour l'instant c'est plus que nous qui existence alors c'est l'ommage mais c'est ce qu'il tourne le dos sur la dernière terre il voulait passer quand lui sauf que voilà il n'a pas pu son nuki a été assez c'est assez osé ce qu'il a fait il a décalé que son client il a fait le travail moi je dis bien jouer excusez moi si ça fait du bruit je veux gratter un peu le visage lol allez il est bien sûr se réveiller un peu à ce qu'ils ont sont déjà à neuf les mtw et du coup ça va faire une fasse tenter côté et les liens sauf que l'âge il est là pour faire les frags encore une fois où ils ont été jeunes c'est plus que l'apex apex qui va devoir mourir c'est sa destinée pour ce rôle en tout cas voilà cajun qui fera son frag tout simplement 7 à 0 c'est incroyable c'est incroyable les heavy games qui se prennent une sauce un truc de fou c'est pas du tout comme la finale des mms où là ils avaient roulé les heavy games ouais là c'est plus trop leur map les heavy games ils sont plus trop au point peut-être qu'ils fassent une strat un peu plus un peu plus osé j'ai envie de dire en tout cas en attendant je sais pas qu'est-ce qu'ils faire ils sont en train de discuter ils sont en train de discuter regardez ils sentent ce qui est là ils discutent tac tac peut-être que ça se discute ils cherchent l'information ils se disent qu'est-ce qu'on fait c'est un pission perd le rune c'est pas grave du coup à mon avis c'est ça qu'ils sont en train de se dire et voilà du coup là ils vont aller suicider pente parce qu'ils savent pas trop où aller et prochain round je pense vraiment que le prochain round ils vont le mettre suite à cette petite discussion si c'était une discussion je regarde s'ils le mettent pas bah tant pis mais euh ouais ouais comme qui a wap franchement là j'enverrai plus mes coéquipiers au niveau de l'XT prochain round j'enverrai un 3-2 orienté par l'XT et les portes voilà tout d'ailleurs ce plus de daily games ils vont juste tenter de faire tomber des armes quoi m4 qui fera un frag deuxième frag peut-être un 3-1 non non qui a joué un plus vif 8-0 ça fait mal hein déjà il y a 12 à 11 il y a une TW qui sont déjà remontés voilà ça achète ça achète il y a des awap on attend il faut acheter ton awap aussi voilà double awap pour les daily games l'XT et rampe normalement c'est toujours comme ça que ça fait on attend qu'il monte au niveau du jaune c'est sa pose hop on a l'XZ qui va tenter il prend juste la lignée de la porte Nuki de l'XT tout ça tout ça quoi j'ai envie de dire elle est là mais il y a un peu plus le 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 et le 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 c'est le seul choix possible, de toute façon avec la bombe érempe ouais, pas les cas jeunes, y'a tout le monde tout le monde du coup éco, 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 éco ça sert à rien de la jouer, vous allez la perdre, ils sont 5, vous avez 2, c'est normal s'ils ont la bombe, ça sert à rien du tout de la jouer donc leur but, là ça va être de garder leur arme et d'acheter pour leur coéquipier ils doivent surement être 3k, 3k de thunes à peu près, ou 2k donc je pense qu'ils vont se permettre d'acheter prochain, ils vont pas être en éco ils vont faire un force buy ah non, faut pas perdre ton arme mon gars, faut pas la perdre Weber qui est bien caché, Weber, encore une fois Weber, non Weber, euh non, non Apex, excusez-moi Apex, c'est dommage, il l'a pas vu qu'il était passé du coup, franchement c'était bien joué il aurait peut-être pas de tirer, il aurait du tirer il aurait du tirer alors, alors, est-ce qu'ils ont fait un force buy ? ouais, ils ont fait un force buy normal, normal, normal 9 à 0, l'empêche, ils prennent une tolée, un truc de fou ça va pas synthé, on attend qu'il va flasher sur les toits 3, 2, 1, voilà, c'est parti, allez go go go, on passe conduit le train-train est en marche et ça ne va pas poser directement normalement si on suit, attends, je vais le mettre sur les topex normalement ils posent pas directement normalement voilà, ils posent ah, ils sont posés, directement mais ils ont quand même d'abord check le dox et anti-dox, ils ont pas été posés directement, ils ont attendu que le... ça diffuse ça diffuse là, il y a un ninja qui est en train de se passer, non ? non c'est bon excusez-moi si je change beaucoup de juge, j'ai envie de prendre le plus d'informations possible là, je ne vois rien du tout bien joué la part de la MK Weber peut-être que... il va peut-être faire un truc Weber, il va peut-être faire un truc Weber il va peut-être qu'existe un truc que Weber, il est le HP diffuse ah, bien joué bien joué la part de Weber qui a bien joué, aussi la part des Williams qui ont... ils ont eu du mal qu'elle va à tenir ce BP mais bon, ils l'ont mis, premier ennemi, enterro allez, ça part de la Lega il ne faut pas baisser les bras maintenant il faut foncer, vous avez un spawn pour l'inté il faut peut-être en profiter les deux autres, ils pourraient en profiter aussi pour prendre le back au niveau de la rampe franchement, moi c'est ce que j'aurais dit de faire est-ce que c'est ce qu'ils vont faire ? ouais, 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 c'est ce qu'ils vont faire Apex, il va passer conjuï oh non, Nuki Nuki qui avait la vision excusez-moi excusez-moi euh... hop merci 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 j'ai filmé voilà c'est다 je vous en condense avec deux a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501